Comment obtenir l'URL des images ? Utilisez Google sur un ordinateur de bureau. Ouvrez la page de recherche de Google Images. Rendez-vous sur Google Images dans votre navigateur web. La page de recherche Google pour les images va s'ouvrir. Entrez une requête. Tapez un mot ou une phrase dans le champ de texte au milieu de la page. Point. Cliquez sur l'icône de recherche, Small URL. HTTPS www.wikiaou.com //image-e-a-maxspotlight.png Big URL HTTPS www.wikiaou.com //image-tumb //e-a-maxspotlight.png //30px-maxspotlight.png //smallweeds //460px-a-maxspotlight.png //bigweeds 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 Cette icône Cette icône se trouve à droite du champ de texte. Cliquez dessus pour rechercher les images associées à votre requête. Cherchez votre image. Faites défiler les résultats de recherche jusqu'à trouver une image qui correspond à vos besoins. Ouvrez l'image. Cliquez une fois sur l'image pour l'ouvrir. Point. Copiez l'URL de l'image. Faites un clic droit sur l'image puis cliquez sur l'une des options ci-dessous en fonction de votre navigateur. Sur Chrome. Cliquez sur Copier l'adresse de l'image. Sur Firefox. Cliquez sur Copier l'emplacement de l'image. Sur Microsoft Edge. Cliquez sur Copier le lien. Sur Internet Explorer. Cliquez sur Propriétés. Sélectionnez l'URL à droite de l'entête adresse, puis appuyez sur CTRL plus C. Sur Safari. Cliquez sur Copier l'adresse de l'image. Collez l'URL. Pour voir l'URL de votre image. Collez-la dans un champ de texte ou une application de texte en plaçant votre curseur sur un endroit vide puis en appuyant sur CTRL plus V. Sur Windows. Ou commande plus V. Sur Mac. Utilisez Google sur mobile. Ouvrez Google Chrome. Small URL. HTTPS. www.wikiaou.com www.smallweeds.com 460. Small height. 460. Big width. 30. Big height. 30. Licensing. Plus petit que div class égale. MW parser output. Plus grand que plus petit que. Div plus grand que. Appuyez sur l'icône de l'application Chrome qui ressemble à une sphère rouge. Jaune. Vert et bleu. Si vous n'avez pas encore l'application Google Chrome. Vous pouvez la télécharger gratuitement depuis l'App Store de l'iPhone ou le Google Play Store. D'Android. Appuyez sur la barre d'adresse. La barre d'adresse se trouve en haut de l'écran. Appuyez dessus pour faire apparaître le clavier de votre téléphone ou de votre tablette. S'il y a du texte dans la barre d'adresse. Appuyez dessus pour le surligner. Vous aurez besoin de supprimer le texte avant de passer à l'étape suivante. Entrez une requête. Tapez un mot ou une phrase. Point. Appuyez sur Rechercher. Cette option se trouve dans le clavier et permet à Google de rechercher les résultats correspondants à votre mot ou votre phrase. Sur Android. Il est possible que vous voyiez à la place un bouton Aller ou Entrer. Retour. Aller dans l'onglet Images. Cet onglet se trouve en haut des résultats de recherche. Appuyez dessus pour demander à Google Chrome d'afficher uniquement les images. Cherchez votre image. Faites défiler les résultats de recherche jusqu'à trouver l'image qui correspond à votre requête. Ouvrez l'image. Appuyez sur l'image pour l'ouvrir. Point. Appuyez sur l'icône de partage. Small URL. HTTPS www.wikiaou.com Baroblique image tiré bas en baroblique 0 baroblique 03 baroblique iPhone blouchère 2.png Big URL. HTTPS www.wikiaou.com Baroblique image baroblique tube baroblique 0 baroblique 03 baroblique iPhone blouchère 2.png Baroblique 23px tiré iPhone blouchère 2.png Small Wii DTH 460 Small Light 600 Big Width 23 Big Height 30 Licensing Plus petit que div classe égale MW parser output Plus grand que plus petit que Div plus grand que Cette icône se trouve sous l'image et permet d'ouvrir un menu contextuel. Sur Android, vous devrez plutôt appuyer sur l'icône « Small URL ». HTTPS www.wikiaou.com Baroblique image tiré bas en baroblique 8 baroblique 83 baroblique Android 7 chers.png Big URL. HTTPS www.wikiaou.com Baroblique image baroblique tube baroblique 8 baroblique 83 baroblique Android 7 chers.png Baroblique 30px tiré Android 7 chers.png Small Wids 460 Small Light 460 Big Width 30 Big Height 30 Licensing Plus petit que div classe égale MW Parser Output Plus grand que plus petit que Div plus grand que Copiez le lien Appuyez longuement sur le lien en bas du menu contextuel puis sélectionnez copier le lien de l'URL. Quand vous y serez invité. E. Collez le lien Pour voir l'URL de votre image ouvrez n'importe quelle application avec un champ de texte. Appuyez longuement sur le champ de texte puis sélectionnez coller dans le menu qui s'affiche. Trouvez une URL dans la plupart des navigateurs. Cherchez l'image dont vous souhaitez obtenir l'adresse. Vous pouvez obtenir l'adresse de la plupart des images disponibles en ligne. Affichez la version originale de l'image. Certains sites web afficheront une miniature au lieu de l'image originale. Si vous enregistrez l'URL tout de suite. Vous n'obtiendrez que l'adresse de la miniature. C'est pourquoi vous devez vous assurer que l'image s'affiche d'abord en taille réelle dans votre navigateur. Par exemple. Les images dans cet article sont des miniatures. Pour les afficher en taille réelle. Vous devrez cliquer dessus pour les afficher en plein écran dans une nouvelle fenêtre. Faites un clic droit sur l'image. Une fois que vous aurez trouvé l'image dont vous souhaitez obtenir l'URL. Faites un clic droit dessus pour ouvrir un menu déroulant. Si vous utilisez un Mac équipé d'une souris avec un seul bouton. Appuyez sur CTRL tout en cliquant sur l'image pour ouvrir le menu de clic droit. Sur une plateforme mobile. Par exemple un téléphone ou une tablette. Vous pouvez appuyer longuement sur l'image puis sélectionner copier l'URL ou copier le lien. Tous les navigateurs possèdent cette option. Copiez l'URL de l'image. En fonction de votre navigateur. Vous devrez cliquer sur l'une des options ci-dessous dans le menu déroulant. Sur Chrome. Cliquez sur copier l'adresse de l'image. Sur Firefox. Cliquez sur copier l'emplacement de l'image. Sur Microsoft Edge. Cliquez sur copier le lien. Sur Internet Explorer. Cliquez sur propriété. Sélectionnez l'URL à droite de l'entête adresse puis appuyez sur CTRL plus C. Sur Safari. Cliquez sur copier l'adresse de l'image. Collez l'URL de l'image. Une fois que vous aurez copié l'URL de l'image. Elle sera enregistrée dans le presse-papier de votre ordinateur. Vous pourrez la coller où vous voudrez. Que ce soit dans un message. Dans un document ou dans la barre d'adresse d'un navigateur. Si vous copiez autre chose avant de la coller. L'URL sera écrasée par la dernière chose que vous copierez. Utilisez Imager. Sachez quel est l'objectif de cette méthode. Si vous souhaitez assigner une URL à un fichier depuis votre ordinateur. Vous pouvez le téléverser vers n'importe quel site d'hébergement de fichiers. Comme Imager. Puis copiez son lien. Imager est l'option la plus utilisée. Ouvrez Imager. Rendez-vous sur cette page dans votre navigateur web. Il s'agit de la page d'accueil d'Imager. Cliquez sur New Post. Nouvelle publication. Il s'agit du bouton vert en haut de la page d'accueil. Cliquez dessus pour ouvrir un menu contextuel. Sélectionnez Browse. Parcourir. Il s'agit du bouton gris au milieu du menu contextuel. Cliquez dessus pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Sur Windows. Ou le Finder. Sur Mac. De votre ordinateur. Choisissez une image sur votre ordinateur. Allez à l'emplacement de l'image que vous souhaitez téléverser puis cliquez dessus pour la. Sélectionnez. Cliquez sur Ouvrir. L'option Ouvrir se trouve en bas à droite de la fenêtre et permet de téléverser l'image. Sélectionnez sur Imager. Vous pouvez donner un titre à votre image en cliquant sur le champ de texte directement au-dessus. Puis en tapant le titre en question. Sélectionnez Copier. Il s'agit du bouton gris à droite de l'URL de l'image en haut à droite de la page. Cliquez dessus pour copier l'URL dans le presse-papier de votre ordinateur. Collez l'URL de votre image. Pour voir l'URL de votre image. Collez-la dans un champ de texte ou dans une application de texte en plaçant votre curseur à. L'intérieur puis en appuyant sur CTRL plus V sur Windows ou commande plus V sur Mac.